Chapitre 1 La rencontre Paris, dimanche 27 octobre Le ciel est gris, il pleut, le vent souffle, il fait froid. C'est presque l'hiver. Béatrice marche vite. Il est 17h55. Elle tourne à gauche, à droite, elle traverse une rue, un pont, puis elle s'arrête. Devant elle, il y a la tour Eiffel. Grande, très grande. Le haut de la tour disparaît dans les nuages. Maintenant, elle scintille même. C'est magnifique. Béatrice est impressionnée. Elle prend des photos. Cette année, la tour Eiffel a 130 ans. Et pourtant, elle paraît neuve. La jeune femme ne connaît pas Paris. Elle est arrivée en France il y a deux semaines. Elle habite avec deux étudiants dans un petit appartement près de la gare Montparnasse. Elle est étudiante à la Sorbonne, la célèbre université du quartier latin. Ce soir, l'université organise un escape game pour les nouveaux étudiants. Béatrice aime jouer et apprendre. Ce jeu est super pour connaître Paris. La jeune femme aime aussi arriver à l'heure. Elle regarde sa montre. Il reste dix minutes. Elle commence à courir. Ça y est, elle arrive. Elle montre son ticket, puis monte dans l'ascenseur de la tour Eiffel. Au deuxième étage, elle sort. Il fait très froid. Il y a beaucoup de vent. Il y a aussi beaucoup de touristes. Des Espagnols comme elle, des Brésiliens, des Chinois, des Anglais. Tout le monde aime la tour Eiffel. Béatrice arrive devant l'entrée de l'escape game. Quatre étudiants sont là. Ils attendent. La jeune femme se présente. Bonjour, je m'appelle Béatrice. J'ai vingt-trois ans. Je suis espagnole et étudiante en art. Vous étudiez aussi à la Sorbonne ? Oui, répond un jeune homme grand et maigre. Je m'appelle Wang. Je viens du Vietnam. J'habite à Paris depuis un mois. J'étudie l'histoire et la géographie. Hello, dit une jeune femme rousse. Je m'appelle Amber. Je suis américaine. J'étudie la littérature française. J'adore Paris. Bonjour, dit un jeune homme brun avec des lunettes. Je m'appelle Julien. Je suis québécois. J'ai vingt ans. J'étudie l'architecture. La dernière étudiante dit... Hola, je m'appelle Carolina. Je viens d'Argentine. J'étudie les mathématiques. J'aimerais... Elle s'arrête de parler. Un homme d'environ trente ans arrive. Il sourit et dit... Bonjour et bienvenue à la Tour Eiffel. Je m'appelle Antoine. Je suis le Game Master. En français, le maître du jeu. Les étudiants répondent bonjour. Puis Antoine explique le jeu. L'escape game commence bientôt. Imaginez, nous sommes en 1889. La Tour Eiffel est presque finie. Mais beaucoup de Parisiens ne sont pas contents. Ils pensent qu'elle va enlédir Paris. Gustave Eiffel veut expliquer que la Tour Eiffel est une construction très importante. Il doit écrire un discours. Vous devez l'aider. Les étudiants sont contents. C'est un vrai challenge. Antoine continue. Il y a cinq énigmes. Il faut trouver cinq mots mystères. Vous comprenez ? Oui ! Répondent les étudiants. Super ! Attention, les téléphones portables sont interdits. Les étudiants mettent leur smartphone dans une boîte. Merci ! Dit Antoine. Maintenant, le jeu peut commencer. Est-ce que vous avez des questions ? Vous nous aidez pendant le jeu ? Demande Amber. Moi ? Non ! Répond Antoine. Il y a un deuxième guide. Qui ? Surprise ! Bonne chance ! Devant les étudiants, une porte s'ouvre. Qui êtes-vous ? Ils entrent dans un très beau bureau. Le décor et les meubles sont anciens. Il y a une table, une chaise, une armoire et des appareils. Les cinq étudiants trouvent le bureau très confortable. Ici, il fait chaud. Soudain, ils entendent une petite musique. Devant eux, apparaît un homme âgé. Il a les cheveux gris, une barbe grise et un costume noir. C'est Gustave Eiffel. Quelle surprise ! C'est un hologramme, dit Julien. Voilà notre guide. Deuxième surprise, l'hologramme parle. Bienvenue dans mon bureau, dit Gustave Eiffel. Maintenant, il faut résoudre la première énigme. Bon courage ! Qu'est-ce que nous devons faire ? Demande Carolina. L'hologramme de Gustave Eiffel disparaît. Une lumière s'allume au-dessus de la table. Regardez ! Dit Béatrice. Il y a une enveloppe. La jeune femme ouvre l'enveloppe, sort une lettre et lit à voix haute. Voici la première énigme. Trouvez la date et le lieu de naissance de Gustave Eiffel. Comment ? Demande Wang. Nous n'avons pas Internet. Je connais les Escape Games, dit Amber. Tous les indices sont ici. Il faut chercher dans le bureau. Wang dit alors. Sur l'étagère, il y a le plan d'une ville, un compas et un livre. Julien continue. Sur le bureau, il y a une lampe, des crayons, du papier et une lettre. Il n'y a rien dans le tiroir, dit Carolina. Les étudiants réfléchissent. Amber dit. J'ai une idée. Puis, elle demande à Wang. Qui a écrit le livre ? Honoré de Balzac, répond le jeune homme. C'est un grand écrivain français du XIXe siècle, dit Amber. Voilà un indice, je crois. Quel est le titre du livre ? Le colonel Chabert. Amber est déçu. Il n'y a pas de date dans le titre. Peut-être à l'intérieur, dit Wang. Il regarde dans le livre, puis dit. Le roman date de 1832. Je pense que Gustave Eiffel est né cette année-là. Bravo, dit Béatrice. Mais quel jour ? Il y a 365 possibilités. J'ai une idée, dit Carolina. Julien, regarde la lettre sur le bureau. De quand date la lettre ? Du 15 décembre. Eureka, dit Carolina. Maintenant, nous devons trouver le lieu, répond Amber. Le plan sur l'étagère est important. J'en suis sûre, dit Wang. Il pose le plan sur le bureau. Les étudiants regardent les dessins. C'est une église, dit Béatrice. Une cathédrale même. Elle lit à voix haute. La cathédrale Saint-Bénigne. Tu es étudiant en architecture, Julien, je crois. Tu connais cette cathédrale ? Non, désolé. Les étudiants sont déçus. Où est né Gustave Eiffel ? Comment trouver la ville ? Regardez, dit soudain Béatrice. Il y a un tableau au mur. Il représente la cathédrale Saint-Bénigne. Super ! s'exclame Amber. Est-ce que tu vois le nom de la ville ? Oui, répond Béatrice. C'est Dijon. Dijon se trouve à l'est de la France, explique Wang. C'est la capitale de la Bourgogne. Nous avons donc toutes les informations, conclut Julien. À côté de la porte, une lumière s'allume. Un message apparaît sur l'écran d'un ordinateur. Quelle est la réponse ? Parlez dans le micro. Wang dit alors. Gustave Eiffel est né le 15 décembre 1832 à Dijon. Les étudiants attendent le cœur battant. Est-ce que c'est la bonne réponse ? Question de compréhension. Après avoir lu et écouté la lecture de l'extrait, vous allez répondre à ces questions de compréhension. Question numéro 1. Quels sont les personnages de cette histoire ? Quels sont les personnages de cette histoire ? Question numéro 2. Quelle est la nationalité de chacun d'entre eux ? Quelle est la nationalité de chacun d'entre eux ? Question numéro 3. Que fait chacun d'eux en France ? Que fait chacun d'eux, c'est-à-dire des personnages, en France ? Question numéro 4. Pourquoi se sont-ils rencontrés ? Pourquoi se sont-ils rencontrés ? Question numéro 5. En quoi consiste le jeu ? En quoi consiste le jeu ? Question numéro 6. Pensez-vous qu'ils ont réussi à résoudre l'énigme ? Pensez-vous qu'ils ont réussi à résoudre l'énigme ? Si vous trouvez la réponse à la sixième question, n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt ! Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada